Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un chitchat make-up, il me semble que c'est le premier que je fais sur cette chaîne et donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu ce maquillage, voilà, foxy eyes, cat eyes, comme ça un peu marronné, facilement portable par tous les yeux, marron, vert, bleu, etc, un peu pour toutes les carnations. Donc je voulais vous montrer ce petit maquillage et en même temps discuter avec vous de sujets d'actualité de manière générale et de mon actualité à moi, à savoir mon stage chez Printemps, ma nouvelle vie à Paris et puis des questions un petit peu sociales qu'on retrouve beaucoup dans les actualités en ce moment. Je vous laisse regarder cette vidéo si ça vous intéresse et je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin parce que je vous parle d'un petit concours. En tout cas, moi je vous laisse regarder la suite de cette vidéo et c'est parti ! Je commence par appliquer ma base, donc c'est la P.Louise et c'est la teinte 0,5, donc Rumeur. Et en même temps que j'applique ma base, je voulais commencer par vous parler de mon stage puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je suis en stage chez Printemps, au Printemps Nation, donc à Paris et je voulais un petit peu vous raconter déjà comment j'avais trouvé mon stage et comment ça se passait puisque donc ce stage je le fais dans le cadre de mon école de commerce. J'avais un stage obligatoire de 3 mois à faire en fin de cette première année de programme grande école et donc moi j'ai choisi de le faire au printemps. J'avais envie d'un stage dans la vente en fait, comme je veux travailler dans le marketing plus tard, il est un petit peu indispensable comme première expérience d'avoir une expérience dans la vente pour connaître un petit peu plus les réalités du terrain, etc. Et donc j'ai été prise au printemps après avoir déposé beaucoup de candidatures spontanées. J'avais fait plusieurs expéditions à Paris pour aller déposer mon CV un petit peu partout et puis j'ai été prise au printemps après avoir eu plusieurs refus dans d'autres boutiques donc j'étais super contente. En vérité, ça se passe super bien. Je vais prendre ma palette James Charles et Morphe. Je vais commencer par appliquer un fard blanc au niveau de mon arcade sourcilleur. Donc je vais prendre le fard blanc de la palette et puis un petit pinceau un peu fluffy. Donc ouais, mon stage, je vous disais, ça se passe super bien. J'ai une équipe qui est au top. Toutes mes collègues sont vraiment super gentilles. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide en fait. Dès qu'on a un petit problème, que ce soit un problème par rapport à un client ou par exemple si j'ai un petit souci au niveau de l'encaissement, etc. J'ai juste à demander de l'aide d'une de mes collègues. Tout le monde est très gentil. Tout le monde est beaucoup dans l'entraide, dans le partage. Il n'y a pas du tout de la rivalité ou quoi que ce soit parce que comme on ne perçoit pas des commissions sur les ventes, on n'est pas du tout à se voler des clients, se tirer dans les pattes, etc. Au contraire, tout le monde est vraiment dans cette bonne ambiance. En plus de ça, je suis trop contente parce que de base, je suis employée par printemps. Mais ma responsable m'a donné la responsabilité de gérer le stand Dior pendant tout le mois de juillet. Donc c'est trop bien, ça me motive, ça me challenge un petit peu de pouvoir m'occuper un petit peu toute seule d'un stand. Et honnêtement, je suis vraiment satisfaite de cette première expérience. Évidemment, c'est un stage, donc ce n'est pas du tout payé comme un CDD. Donc on n'est pas payé beaucoup. C'est un petit peu le seul point noir de cette expérience. Mais en contrepartie, comme je passe vraiment un bon moment et que j'apprends beaucoup de choses, je suis plutôt satisfaite de ce que ça donne. Et d'ailleurs, si vous êtes amené à passer au printemps nation, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis à la beauté au niveau de la parfumerie. Je serais ravie de vous servir. Mais c'est vrai que je passe un bon moment. Et puis, ça me rassure aussi un petit peu. Je vais me maquiller en tant que je parle. Je vais prendre la teinte marron clair de la palette. En fait, je vais rester avec cette palette pendant tout le long de la vidéo. Donc si vous n'avez pas cette palette, je vous conseille juste de trouver des teintes similaires. Surtout qu'on va passer sur des teintes un peu marron, nude, etc. Donc ça se retrouve dans un petit peu toutes les palettes. Ouais, c'est vrai que ça me rassure un petit peu que mon stage se passe aussi bien. Parce qu'il y a tellement eu des gens qui ont eu des complications dans leur stage. J'ai beaucoup de camarades de classe qui n'ont pas pu trouver de stage ou qui ont vu leur stage annulé à cause du coronavirus. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur pour le mien. Surtout que moi, c'est dans la vente. Il n'y a pas de possibilité de télétravail, on va dire. Donc j'ai eu un petit peu peur. Mais non, les boutiques ont bien ouvert. Donc on peut travailler à peu près normalement. Par contre, c'est vrai qu'il y a des conséquences au niveau du travail. Déjà, la fréquentation n'est pas exactement la même qu'avant le confinement. Il y a encore des gens qui n'osent pas sortir. Et puis, évidemment, la façon dont on le vend va être impactée par le corona. Nous, on est obligés de porter un masque toute la journée, déjà. C'est assez contraignant, on va dire. Parce qu'on porte quand même un masque à peu près 9h par jour. Parce que si on compte les transports pour venir au travail, on est obligés de porter des masques aussi. C'est assez contraignant. On étouffe assez vite sous ces masques. Ce qui est un petit peu plus contraignant encore, c'est le fait qu'on n'a plus forcément le droit de sortir des testeurs pour vendre et pour vous faire essayer des produits. Et quand on travaille en beauté et en parfumerie, c'est un petit peu compliqué de ne pas pouvoir faire tester des produits. Pour les parfums, il nous suffit simplement de sortir le produit, de vous parfumer avec. Et puis nous, on le range juste après. Mais pour les testeurs de maquillage, soit on n'a plus de testeurs. Par exemple, sur le stand NYX, on a vraiment tout, tout rangé et on ne peut pas le sortir. Soit on peut sortir les testeurs, mais il faut absolument qu'on les désinfecte tout le temps. Et puis pour vous maquiller, on est obligés d'utiliser beaucoup de petites choses à usage unique pour éviter qu'il y ait de la propagation du virus. Si jamais une cliente ou un client vient, qu'il est infecté, qu'il a le virus et qu'on ne le sait pas. Donc c'est vrai que ça complique un petit peu l'achat. La plupart du temps, les gens sont assez compréhensifs et assez patients parce qu'ils comprennent que tout simplement, on fait ça pour les protéger et que ce n'est pas du tout pour leur nuire et pour un petit peu nuire à leur expérience d'achat. Mais il y a quand même toujours une minorité de personnes qui ne comprennent pas ces mesures mises en place et qui ne sont pas du fait du printemps en lui-même. C'était quand même un petit peu des conditions établies par le préfet pour la réouverture de ce type de magasin-là. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas ça et qui des fois s'énervent un peu qu'on ne puisse plus leur faire tester certains produits ou alors que les testeurs ne soient plus en libre service mis à disposition de tous les clients. Heureusement, comme je vous le dis, ça reste une minorité, mais il arrive encore qu'on se fasse un petit peu crié dessus par certains clients qui ne sont pas contents de ne pas pouvoir venir se parfumer et se maquiller déjà gratuitement parce qu'il y en a qui le font. Ça m'étonne toujours un peu, mais il y en a qui le font et qui ne sont pas contents de pouvoir venir sans avoir à s'adresser à une des vendeuses pour avoir essayé un des produits. Je trouve quand même que malgré tout, même si c'est un petit peu contraignant, ça nous permet quand même d'avoir un meilleur échange avec les clients parce que du coup, ils viennent directement s'adresser à nous. On peut davantage les conseiller plutôt que les personnes viennent, essayent les choses, voient si ça leur va ou pas et puis s'en aillent. Là, au contraire, il y a beaucoup plus un échange. J'aime bien parce que je peux prendre mon temps pour conseiller une cliente, pour voir ce qui lui va mieux, ce qui lui voit moins bien, résoudre davantage sa problématique. Je vais vraiment prendre mon temps avec chaque cliente plutôt que les personnes viennent, qu'elles se servent et qu'elles aillent payer à la caisse. C'est une question de point de vue, mais c'est vrai que ça change des choses. En tout cas, la situation actuelle change des choses dans la façon dont on vend et change un petit peu notre rapport au client en ce moment. Après avoir utilisé cette petite teinte marron clair, je vais venir utiliser la marron un petit peu plus foncée au centre de la palette. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai appliqué mon marron vraiment au niveau de tout le creux de paupière. Je l'ai bien estompé pour que ça me fasse un peu un phare de transition. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je fais. Je sais que c'est un peu compliqué de filmer ici parce que je ne suis pas dans mon décor habituel. Je vais prendre un petit pinceau boule comme celui-ci et je vais venir appliquer cette teinte marron vraiment au niveau du coin externe de ma paupière. Je vous montre et en même temps, je continue de vous parler. Donc ouais, c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, ça affecte un petit peu la vente et puis ça affecte même beaucoup d'autres choses dans mon stage, dans ma scolarité. Et c'est vrai que ça m'effraie un petit peu. Là, je reprends en septembre comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et on nous a dit qu'on allait continuer à avoir des cours en visio. C'est vrai que je me demande jusqu'à quand ça va durer parce que tout le monde s'attend peut-être plus ou moins à une deuxième vague du virus. Ouais, ça me fait un petit peu peur. Surtout que j'avais beaucoup de plans pour les années à venir et pour un petit peu tout le reste de ma scolarité. Là, c'est vrai que je reprends les cours en septembre. Donc, j'ai un premier semestre là, à Neoma, à Rouen. Et puis, normalement, je suis censée partir à l'étranger pour le semestre d'après. Je suis censée partir en Suède, donc en échange académique. Et j'ai un petit peu peur, en fait, que mon échange soit annulé parce que j'ai vu que, en tout cas, pour ceux qui devaient partir en septembre, il y en a beaucoup qui ont vu leur départ être annulé ou simplement reporté un petit peu plus tard. Je n'ai pas très, très envie que ça m'arrive. Après, je croise les doigts. Je me dis que, de base, la Suède, ils n'avaient pas confiné une première fois parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais eux avaient choisi la stratégie de l'immunité collective. Et donc, ils n'avaient pas confiné. J'espère, dans tous les cas, que je pourrais faire normalement mon échange. Après, bien sûr, si je suis obligée de rester, je sais que c'est pour ma sécurité. Et même si je serais, évidemment, très déçue, je ne vais pas me plaindre pour autant parce que ce sera des mesures qui seront prises pour ma sécurité. Mais c'est vrai que ça m'effraie un petit peu. D'ailleurs, je me demandais, si je pars en Suède, je suis bien tentée de vous faire des vlogs quand je serai là-bas. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse des vlogs. Surtout que toute l'année prochaine, j'ai prévu, je croise les doigts, mais j'ai prévu de faire plusieurs voyages. J'aimerais bien aller en Suède. Là, je vais y passer normalement six mois pour le coup puisque c'est un échange académique. Donc, c'est dans le cadre de mes études. Mais j'ai aussi prévu de partir en vacances. Je voudrais donc aller un petit peu en Israël voir ma copine Raphaël qui va faire un semestre à l'étranger là-bas. Coucou Raphaël si tu me regardes. Et j'aimerais bien aussi aller en Chine puisque mon frère retourne y habiter. J'aimerais bien lui rendre visite puisque je vais par la suite avoir un stage à l'étranger. Donc, pendant mon année de césure. Là, l'année prochaine, ça va être une année purement académique et ensuite, je vais être en année de césure. Donc, je vais faire un stage en France. Je pense que je le ferai à Paris et un stage à l'étranger. J'ai peut-être envie de faire un stage en Chine. Pour me conforter un petit peu dans mon choix ou au contraire, complètement changer d'avis, je vais aller, j'espère, en Chine voir un petit peu si le pays me plaît et si ça me donne envie d'y passer six mois et d'y travailler six mois, pourquoi pas. N'hésitez pas vraiment à me faire vos retours, que ce soit dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. me dire si ça vous plairait de voir des vlogs, que ce soit des vlogs en vacances, des vlogs d'études, etc. J'ai envie de faire de plus en plus de contenus variés sur ma chaîne et ça pourrait être une possibilité. Je sais que beaucoup de personnes aiment regarder des vlogs. Je sais que vous êtes aussi très nombreux comme moi à être un petit peu curieux de découvrir des voyages que d'autres personnes peuvent faire pour les faire soi-même ou tout simplement, voilà, par curiosité. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et éventuellement, je pourrais faire ça et vous proposer un petit peu un contenu différent. J'ai donc fini d'appliquer mon fard mat en coin externe, le marron foncé. Je vais venir appliquer maintenant cette espèce de doré un peu bronze de la palette. Je vais le mettre vraiment à la moitié, la première moitié de ma paupière mobile. Je vais utiliser le doré un petit peu plus clair au niveau de la deuxième moitié, donc plus la moitié interne de ma paupière mobile. et vraiment ici, à la pointe du coin interne, je viendrais mettre le blanc qu'a des reflets dorés. Je voulais vous parler un petit peu de ma vie maintenant que je suis à Paris parce que c'est vrai que ça me change beaucoup de Rouen, tout simplement. C'est quand même une très grande ville avec toujours beaucoup de choses à faire, ce qui est très intéressant et en même temps, ce qui me tente beaucoup, mais ne m'aide pas beaucoup parce que je finis assez tard le soir. J'ai des horaires, je fais du 11h, 19h et puis comme je n'habite pas juste à côté de mon travail, j'ai environ 45 minutes de transport l'aller, 45 minutes le retour. Et donc en même temps, j'ai toujours plein de choses à faire, mais ça me donne envie de faire à chaque fois encore plus de choses et je n'ai pas forcément le temps. J'essaie d'en profiter quand même pour aller un petit peu dans des musées, voir des expos. Là, la semaine dernière, je suis allée à l'atelier des Lumières, par exemple. Je vous recommande, c'est vraiment sympa. Après, je trouve que ça ne vaut pas exactement son prix, mais c'est plutôt sympa. Ça peut être une idée de petit date éventuellement ou en tout cas de sortie entre copains, copines. Et puis, j'essaie d'en profiter pour voir les amis que je ne vois pas forcément d'habitude parce qu'ils habitent à Paris et que je ne fais pas forcément tous les jours des allers-retours ou en Paris juste pour voir des amis. C'est vraiment sympa d'habiter à Paris. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne me vois pas y habiter toute ma vie. Là, je suis contente d'y être parce que je suis en stage et c'est pour une durée limitée. Mais je ne me vois pas y habiter parce que je trouve ça trop grand, trop cher. Ouais, surtout trop cher déjà, que ce soit la vie, les loyers, etc. Et les salaires ne sont pas forcément adaptés d'ailleurs. Parce que là, en vrai, en ce moment, j'habite dans ce petit appart. Je ne vous ai pas fait d'appartement tour. Mais ce sera un petit peu ridicule parce qu'il est tellement petit. Je veux dire, il fait 18 mètres carrés. Donc, ça me change un petit peu de mon appart à Rouen. Donc, il faut se le dire un petit peu plus grand. Et puis, surtout, c'est un petit appart un petit peu pour me dépanner quoi parce qu'il n'est pas très bien situé. Je suis à Saint-Ouen. Donc, c'est pas ouf ouf. Et puis, je paie cher. Je paie quand même, je crois, 690 euros par mois. Je paie cher pour rien, j'ai l'impression. Mais bon, quoi qu'il en soit, Paris, ça reste quand même une bonne expérience. Et d'ailleurs, depuis que je suis à Paris, j'en profite pour vous parler de ça. Depuis que je suis à Paris, j'ai participé, avant de commencer le travail parce que depuis, je n'ai pas eu le temps, j'ai participé à la manifestation pour Adama Traoré. Donc, c'était la manifestation du 2 juin au niveau du parvis du tribunal de Paris à Clichy. Donc, c'est une manifestation qui avait été organisée par la sœur d'Adama, donc Assa Traoré, et puis qui avait été relayée sur les réseaux sociaux pour inviter tout le monde à venir manifester. Déjà, en l'honneur d'Adama Traoré, et puis surtout, pour dénoncer les violences policières dont on est de plus en plus témoins, les violences, que ce soit sur toute personne, mais particulièrement plus sur les personnes racisées, vous l'aurez compris. Et c'était vraiment une super manifestation dans la mesure où c'était la première fois de ma vie que je crois que j'allais manifester, à part pour tout ce qui est les prides, etc. C'est la première fois que je manifestais pour une cause qui me tient à cœur. C'est vrai que c'était vraiment un beau moment de solidarité. On était tous pacifistes, on chantait, et tout le monde était dans la bonne humeur, malgré les circonstances très compliquées et très lourdes, très pesantes, évidemment. Mais ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est la façon dont la presse a couvert l'événement, puisque beaucoup de médias ont essayé de donner une image violente à la manifestation en montrant, évidemment, les deux ou trois seuls pauvres casseurs qu'il y avait dans la manifestation et surtout en montrant les débordements qui ont pu avoir lieu dans la soirée. Sauf qu'il faut savoir que ces débordements sont à l'origine des CRS qui ont commencé à nous provoquer à partir de 20h. La manifestation a commencé à partir de 19h. Les CRS étaient déjà bien en place, puisque le préfet avait interdit, comme par hasard, la manifestation, alors qu'il autorise toutes les autres. Une mesure de provocation, on l'avait bien vu, mais les CRS étaient déjà bien en place et en fait, ils ont commencé à gazer un peu tout le monde pour rien à partir de 20h, 20h30, ce qui a évidemment provoqué des mouvements de foule et ce qui a provoqué aussi un petit peu de la panique. Malgré ça, tout le monde essaie de rester calme. Personne ne rentrait dans les provocations des CRS. Tout le monde voulait garder cette image pacifiste et pacifique en montrant qu'on était plus malin que ça et qu'on n'allait pas les laisser donner une mauvaise image de la manifestation et qu'elle dégénère de façon violente, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, avec l'effet de nas qui était créé par les lacrymos qui nous encerclaient, des flashballs qui étaient tirés aussi dans la foule sans raison, mais vraiment sans raison, évidemment, ça a commencé à échauffer un petit peu les esprits et la manifestation a fini par dégénérer, mais elle ne dégénère pas de la même façon dans un camp et dans l'autre. Je veux dire, on a des CRS qui sont armés jusqu'au cou d'un côté et de l'autre, on a des manifestants qui auront peut-être juste des masques pour se protéger les yeux des lacrymos, mais n'auront pas d'armes en contrepartie, n'auront rien pour se défendre, pas de bouclier, pas d'armure, rien du tout. Donc on n'est pas sur le même seuil de violence. Je veux dire, les seules grosses violences qu'il y a pu avoir, et si on peut vraiment appeler ça des violences, c'est au bout d'un moment deux, trois personnes qui ont jeté des petits cailloux sur les boucliers des policiers. Mais je veux dire, vu comment ils sont armés, ça ne leur fait pas la même chose que si nous, on reçoit des choses en pleine tête qui nous balancent, que ce soit des gaz ou des flashballs. Donc quoi qu'il en soit, oui, j'ai participé à cette manifestation et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de participer, de contribuer à la justice et à la défense pour cette cause qui me semble si importante. Et je vous invite aussi beaucoup à manifester pour des causes qui vous tiennent à cœur, que ce soit des causes sociales, des causes anti-racisme, que ce soit aussi pour des causes féministes, véganes, antispécistes, tout ce que vous voulez. C'est vraiment important, je pense, quand on est en mesure physiquement et mentalement de pouvoir manifester. C'est important de le faire et même si on ne peut pas forcément manifester, c'est important de pouvoir parler et soutenir des causes qui nous tiennent à cœur parce qu'aujourd'hui, parfois, on a tendance à se dire que si on ne prend pas la parole, ce n'est pas forcément grave parce que d'autres le font à notre place. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, le silence, ça peut être perçu comme une forme de complicité. Donc, si vous êtes en mesure de le faire, je vous invite très vivement à manifester, à soutenir des causes, à signer des pétitions, peu importe les causes, tant que ça vous tient à cœur, tant que vous trouvez ça important, je vous invite à le faire pour éviter que d'autres personnes prennent la parole à votre place, s'expriment sur des sujets qu'elles ne maîtrisent pas et mettent éventuellement en place des politiques qui ne vous plaisent pas et qui peuvent vous nuire à l'avenir ou nuire à des communautés et des causes qui vous touchent. Coucou, c'est la liste du montage. Bon, pour une raison que je n'explique pas, il me manque un rush dans lequel je vous explique que je viens tracer au coin externe un petit liner noir avec de la poudre que je viens flouter avec mon pinceau biseauté pour l'effet Foxy Eyes. Après avoir appliqué donc mon fard noir juste ici, je vais venir rajouter un petit coup de crayon, donc ça c'est un petit crayon de chez Diddle, un petit crayon marron. Je vais venir le rajouter au niveau du coin interne pour tracer ce petit trait un peu en mode cat eye, ça va me permettre d'avoir un regard encore plus intensifié, ça va terminer le look et en même temps que je fais ça, je prends mon miroir, je suis désolée, vous n'allez pas très bien voir mais je vous montrerai juste après. En même temps que je fais ça, j'aimerais vous parler d'un petit concours que j'aimerais organiser sur cette chaîne puisque vous avez sûrement remarqué qu'on a enfin dépassé les 1000 abonnés donc je suis vraiment trop trop contente. Je crois que ce qui m'a permis de dépasser les 1000 abonnés ce sont mes vidéos storytime que vous avez particulièrement appréciées. Je crois que surtout la storytime jeune fille au père on a dépassé les 65 000 vues. Ça me fait trop trop plaisir, je suis contente que de nouvelles personnes découvrent mon contenu et d'ailleurs bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne et voilà je suis trop contente c'est vrai qu'un an en arrière je venais à peine de commencer ma chaîne et puis je peinais à atteindre les 100 abonnés et là je viens de dépasser les 1000 et je suis tellement reconnaissante ça me fait juste trop trop plaisir que mon contenu vous plaise c'est vrai que parfois j'ai un petit peu des petits moments de doute je me demande si je vais continuer si ça sert à quelque chose que je fasse mes vidéos parce que j'ai peur de produire du contenu qui ne vous plaise pas j'ai peur que ça ne vous intéresse pas et quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à me faire des retours super positifs sur les réseaux sociaux on échange de plus en plus vous et moi sur Instagram vous êtes nombreux à m'envoyer des petits DM pour me poser des questions sur la prépa ou me poser des questions par rapport à mes expériences que j'ai racontées dans mes story time et ça me fait toujours trop plaisir de parler avec vous d'ailleurs si jusqu'ici vous ne m'avez pas envoyé un message mais que vous voudriez me poser une question sur un de ces sujets ou sur ce que vous voulez n'hésitez pas moi je suis toujours super contente de vous parler bon juste je viens d'appliquer mon crayon et pour fixer un peu parce que comme c'est un corps gras ça peut migrer un petit peu dans la journée je vais venir prendre les résidus de fard noir que j'ai sur mon pinceau et juste fixer un petit peu mon crayon pour pas que ça bouge donc oui j'aimerais organiser un petit concours cependant je me pose des questions sur le cadeau que j'aimerais vous faire gagner puisque c'est vrai que le premier concours que j'avais fait donc le concours des 200 abonnés je vous avais fait gagner une carte Sephora c'est d'ailleurs Salomé qui l'avait remportée et là je me demande si je vais encore vous faire gagner une carte Sephora je me demande si je ne vous ferais pas plutôt gagner une carte FNAC ou une carte printemps ou quelque chose comme ça parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne mais il y a aussi de nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne non pas forcément pour le contenu maquillage mais pour un petit peu tout son contenu et qui ne seraient pas forcément intéressés à l'idée de gagner une carte Sephora donc je me demande si je vous ferais pas plutôt gagner une carte printemps ou une carte FNAC afin que vous puissiez l'utiliser que ce soit utile pour la personne qui va remporter ce petit cadeau après dans tous les cas si le cadeau ne vous intéresse pas vous n'êtes pas obligé de participer bien sûr mais moi je fais vraiment ça parce que j'ai envie de vous remercier j'ai envie de vous encourager à être encore plus nombreux à rejoindre cette chaîne donc voilà encore une fois je vous invite à venir me dire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux ce que vous aimeriez gagner dans ce concours donc si vous avez une autre idée que des cartes FNAC printemps etc je vous invite aussi à me le dire moi je suis ouverte aux suggestions le but c'est de vous faire plaisir et de vous remercier là moi j'ai terminé mon maquillage vous l'avez vu j'ai rajouté donc mon petit trait en coin interne pour cet effet oeil de chat je vais aller faire mon teint et rajouter mes sourcils mon mascara et un petit peu de fard marron en ras de cils inférieur puisque je préfère le faire après l'anti cerne et je vous retrouve juste après voilà donc ce que ça donne pour le résultat final au niveau du teint j'ai simplement utilisé le shape type de chez Tarte que j'ai mis en anti cerne et sur les petites imperfections j'ai poudré avec ma poudre de chez Emma au niveau du contouring j'ai utilisé la palette le petit igloo de chez Sephora et puis au niveau des sourcils et du mascara je ne vous les présente plus c'est les produits que j'utilise d'habitude donc le mascara où est-il ? c'est celui-ci le cil sensationnel de chez Maybelline et au niveau des sourcils c'est le Goof Proof de chez Benefit voilà comme d'habitude et pour ce qui est du gloss c'est un Kiko voilà un petit peu ce que ça donne pour le résultat final j'espère que ça vous plaît et le soleil est en train de baisser un petit peu la nuit commence à tomber c'est le signe que cette vidéo doit s'arrêter donc pour conclure j'aimerais tout simplement refaire un petit point peut-être avec vous sur les conditions sanitaires actuelles et vous inviter à continuer à prolonger les gestes barrières à porter un masque lorsque vous vous déplacez dans l'espace public au moins dans les espaces fermés et dans les transports en commun tout ce qu'on peut faire pour éviter que la maladie revienne et ne s'installe durablement c'est de continuer de se protéger les uns les autres et de se protéger soi-même donc je vous invite à faire vraiment attention à vous à vos proches et à continuer ces gestes barrières voilà je vous ai dit un petit peu tout ce que je voulais vous dire ça m'a fait super plaisir de discuter un petit peu avec vous en face cam comme ça puisque c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire je crois que c'était le premier chitchat que je faisais sur cette chaîne donc j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas ça me fait toujours très plaisir de voir les petits pouces bleus sur mes vidéos mettez aussi un pouce rouge si vous n'aimez pas ça me dérange pas au moins je saurais quel type de contenu vous intéresse le plus et puis comme d'habitude je vous invite aussi à vous abonner si ma vidéo vous a plu si mon contenu vous plaît et quoi qu'il en soit moi je vous fais de très très gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bye